Ça me remet le trac, alors que c'est passé. Sur le moment, vraiment, c'est comparable à rien d'autre. Je ne peux pas te dire qu'à un autre moment de ma vie, j'ai vécu ça. C'est un beau souvenir, en tout cas, pour moi. Je connais, c'est pas mal. Effectivement, le premier son avant Écorchéville, c'était Blazé de la Life, avec un sample de Minnie Jackson. Quand on a un peu remasterisé la prod, plus autour du piano, de la descente du piano, etc., c'est devenu Écorchéville. J'en ai un beau souvenir. Et surtout, la surprise de comment le public a reçu cette chanson. Je ne m'y attendais pas du tout, en fait. Parce que si mes souvenirs sont bons, c'était en plein été, période estivale, quoi. Et donc, dans ma tête, je me disais, bon, j'ai sorti mon son, mais il ne colle pas forcément avec l'ambiance du moment. Et il se trouve que ça cartonnait en plein été. C'était un de mes premiers vraiment gros clips. Et ce que j'ai kiffé, c'est l'accueil des gens, parce qu'on est parti tourner dans un quartier à Marseille. Parfois, sur les réseaux, je reçois un peu des messages des gens de là-bas, etc., qui ont gardé ce souvenir de notre passage. Il y avait beaucoup de solidarité. Ils étaient contents qu'on soit là. Et c'est un beau souvenir, en tout cas, pour moi. Si, si, je me rappelle. En fait, Rof m'a contacté. Donc, moi, j'aimais bien ce qu'il faisait et tout. Je trouvais ça cool. Il m'a envoyé la prod et je voulais poser d'une manière un peu différente, un peu plus dans les graves. J'ai kiffé la couleur musicale du son. Et pareil, il a traversé le temps, parce qu'on m'en parle encore aujourd'hui. Franchement, ça s'est super bien passé. Pareil, il m'a laissé faire ce que j'avais à faire, ma proposition. Donc, ça a matché. Le son, il est là, il existe encore aujourd'hui. Il est encore écouté aujourd'hui, donc c'est cool. À l'époque, j'ai fait deux autres sons, je crois, avec Rof. Mais après, peut-être que sur sa sélection finale, il ne les a pas forcément gardés ou il n'a pas poursuivi. Je sais qu'il aime bien faire plein, plein de sons et après, choisir vraiment sa sélection finale. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu suite, en fait. Et moi-même, je n'ai plus du tout ni la mémoire, ni la trace de ces sons-là, en fait. C'est ça, la musique. Tu fais, des fois, ça sort, des fois, ça pète. Des fois, ça sort, ça pète pas. Des fois, ça sort pas. Mais en tout cas, on fait, quoi. J'ai vécu comme une belle surprise, parce que je n'étais pas du tout au courant. Forcément, ça touche, ça encourage. Et moi, qui étais déjà en train de faire mes sons dans mon coin, ça a participé à me donner l'envie de revenir sur devant de la scène, justement. Un peu de confiance aussi. Je me suis sentie comprise, quoi, artistiquement. On était en contact vraiment artistiquement, on va dire, dans des échanges de mails et de sons, etc., par rapport à des artistes de sons labels sur lesquels j'avais un peu travaillé, notamment GSX. Donc, on s'est un peu linkés à ce moment-là. Mais je ne savais pas du tout que Kaina allait sortir et qu'après, effectivement, ouais, on s'est reparlé pour Kaina Remix. Donc, les choses se sont faites comme ça, step by step. Rien n'était prévu, quoi. Ouh là là ! Ça me remet le trac alors que c'est passé. Forcément, première fois de ma vie que je chante devant 80 000 personnes. Le stade de France, quoi, c'est juste, voilà, énorme. Avec Booba, de Surcroît, pour chanter cette chanson. Je ne m'attendais pas à ce que tout le monde connaisse autant le son, quoi. Donc ça, c'était une belle surprise. Et pour la petite anecdote, on n'a pas répété rien du tout, quoi. Rien du tout. Enfin, moi, oui, mais ensemble, non. Lui aussi, de son côté, mais... C'était un one shot, mais c'est la fluidité. On s'est vu quelques heures avant, vite fait, pour mettre les choses en place et tout. Ça s'est fait très naturellement, en fait. Ouais, beaucoup d'appréhension, forcément, de savoir que c'est pas le moment de se casser la gueule ou, tu vois, d'avoir mal à la gorge. C'est maintenant, en fait. Là, avec le souvenir, c'est comme un mirage. Ça passe tellement vite, tu sais, trois minutes. Cette intensité-là, en fait, ça passe hyper vite. Donc, c'est un souvenir un petit peu... En même temps, je sais que je l'ai fait, quoi. Mais en même temps, c'est un truc un peu irréel, je sais pas. Sur le moment, vraiment, c'est comparable à rien d'autre, quoi. Je peux pas te dire qu'à un autre moment de ma vie, j'ai vécu ça. Je savais quand même que c'était un classique parce que, franchement, toutes les semaines, tous les jours, sur mes réseaux, on m'envoie le son et tout. Et il traverse le temps de ouf aussi, quoi. Il pourrait sortir aujourd'hui, ça serait la même, en fait. Donc, je savais qu'il allait y avoir des gens de notre génération qu'il allait connaître et tout, mais autant, non. Ça, c'était une belle surprise pour lui comme pour moi, d'ailleurs. Donc, trois générations, vingt ans après, là, pour le coup, vraiment pile. C'était franchement un bel hommage à l'amour qu'on porte à la musique, en fait. Et le titre s'appelle Destiné, je sais pas, c'était l'alignement des planètes, quoi. C'est le plus dur et d'atterrir. Je verrai jusqu'à demain. Vers Altaïr, vers Altaïr, sur mon navire. Le titre s'appelle Altaïr, c'est aussi le nom de mon label, et c'est aussi le nom des deux EP à venir, partie 1 et partie 2, début 2023. Altaïr, en fait, c'est une étoile de la constellation de l'aigle. Dans la carte du ciel, tu sais, il y a des constellations, il y a celle de l'aigle. Et l'étoile principale de l'envol de l'aigle, en fait, ça fait comme un triangle. C'est l'étoile qui s'appelle Altaïr. Quand je cherchais un nom pour mon label, etc., un concept machin et tout, je tombais sur ça et ça m'a parlé. Parce que je trouve que l'aigle, il survole un peu le game, tu vois. Il prend du recul sur les choses. Il est quand même tangible parce que, quelquefois, il va descendre juste pour chasser ou pour régler deux, trois trucs. Et il remonte là-haut, en fait. Moi, je suis vachement comme ça. Je suis vachement les pieds sur terre, mais la tête dans les étoiles. Et j'ai kiffé le concept du recul, en fait, qu'on doit nécessairement prendre sur les choses, sur les épreuves de la vie, sur les événements de la société aussi. Tu vois, aujourd'hui, on vit quand même une ère un petit peu houleuse. C'est pas la joie, tu vois, on peut dire. Donc, plutôt que de rester avec ces énergies un petit peu comme ça, prendre du recul pour pouvoir, justement, s'élever. Et c'est mon concept. Même dans la vie, je suis vachement comme ça, en fait. J'ai la sagesse de me dire, ok, cool, c'est la merde ou c'est comme ça aujourd'hui. Tu vois, je prends de la hauteur et de la distance sur les choses. Avec les épreuves que j'ai eues, les discours de certains professionnels que j'ai eus, à savoir le temps est passé, il y a une nouvelle génération, ça va être dur. Je me suis déjà auto-éliminé du game, psychologiquement. Donc, c'est de là que je reviens, en fait. Des épreuves de la vie aussi. Mais aussi, l'un dans l'autre, je trouve qu'on a besoin de vivre pour pouvoir revenir et raconter des choses. J'ai vécu ce que j'avais à vivre, enfin, voilà. Et je suis persuadé que tout est parfait dans le timing des choses de la vie, tu vois. Donc, c'était maintenant, c'était pas avant. Voilà.